On est aujourd'hui le dimanche 19 du mois de mars, c'est le 26 du mois de Adar. On est aujourd'hui le dimanche 19 du mois de mars, c'est le 27 du mois de mars, c'est le 27 du mois de mars. On est aujourd'hui le dimanche 19 du mois de mars, c'est le 27 du mois de mars. On est aujourd'hui le dimanche 19 du mois de mars, c'est le 27 du mois de mars. On est aujourd'hui le dimanche 19 du mois de mars, c'est le 27 du mois de mars. On est aujourd'hui le dimanche 19 du mois de mars, c'est le 27 du mois de mars, c'est le 27 du mois de mars. En plus, même si ce n'est pas très conseillé, je vais découvrir avec vous car je ne prépare jamais mes cours. D'où le fait que des fois je peux poser des questions en disant c'est bizarre, je ne connais pas. Et puis après on découvre en tournant la page ou en avançant la réponse. C'est ce qu'on appelle enseigner de façon naturelle sans se cacher derrière des masques. Et quand des fois je me ris de quelque chose, ce n'est pas de ceux qui le disent, mais du miracle des fois dont on parle, duquel, comme le dit le Rambam lui-même, tout est souvent métaphorique. Est-ce qu'on parle comme le Bet Hamikdash, est-ce qu'il va descendre de feu ou est-ce qu'on va le fabriquer ? C'est une machloquette rachitosfot. Vous voyez que tout n'est pas à prendre au sens figuré dans la Torah, même si selon Rashi, le pshat existe. Voilà, donc on va découvrir ensemble le Bet Hamikdash. Comme l'explique Rabbi Avram ben Rambam, le fils du Rambam lui-même, que c'est la période tout simplement du renouvellement. Et donc c'est un moment de bénédiction. Ça rejoint un petit peu les cours qu'on avait fait précédemment sur le mois de Nisan. L'ange qui était responsable, le ministre de l'Egypte, prend tout son pouvoir d'Avka au mois de Nisan. C'est-à-dire que l'ange accusateur, l'ange ennemi d'Israël, Davka prend tout son sens au mois de Nisan. C'est le mois par excellence. Comme on l'a vu, quand est-ce qu'ils ont sorti le Goral, vous vous rappelez ? Le 13 du mois de Nisan. Quand est-ce qu'on a jeûné ? Davka à Pessah, à l'époque de Pourim. C'est-à-dire que l'arbre se renouvellent, se renouvellent pendant cette période, on aurait pu penser que lui aussi, dans le monde où il se renforce, et après, il se renouvellent, on a le fait de l'Avka au mois de Nisan. Et la part de l'Avka au mois de Nisan, et on a le fait de l'Avka au mois de Nisan. Et l'Avka au mois de Nisan, Et étant donné que cet ange d'Egypte représente les forces du mal par excellence, le fait qu'on sort tout son sens à la Birkata et la Nisan, on amoindrit les forces du mal sur Terre. C'est-à-dire ? Et ce n'est pas pour rien que la Gemara nous dit « ne lis pas « arbre, mais conseil ». Et donc la Birkata et le nôtre que nous faisons atténuent les forces du mal. Et c'est vrai que quand on arrive à l'apogée, c'est-à-dire le soir du céder de Pessah, on appelle ça « l'El Shimurim » qui « en sitra hara bala ila aze » Il n'y a pas de force du mal dans cette soirée. Et donc si vous disputez « et si ça éclate à Pessah », ce n'est pas « l'Yetzerara », c'est vous-même. C'est pour ça que ça s'appelle « l'El Shimurim ». C'est-à-dire ? Les gens qui se fâchent à Pessah, qui explosent, tu connais ça à table ? Ouais, je m'en vais, c'est quoi ? Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas ? Non. Pourquoi tu fais ça seul ? Non, on est tous ceux de la bonne humeur. Il y a la bonne humeur. Non, mais il y a des gens chez qui ça ne se passe pas très bien. Non, chez les Tunisiens, non. Les Tunisiens, ça se repère. En tout cas, il faut savoir une chose. Chez les Tunisiens, ça se passe bien. Chez les Tunisiens, c'est normal. On est allongé, on a le vin, ça glisse. Il m'a dit, « C'est normal, les Tunisiens, ça se passe bien, elle a assez d'ailleurs pourquoi ils dorment. » Pas vrai, c'est pas vrai. En tout cas, la pérkataille, la note, de ce qu'il nous apprend ici, eh bien, « Métishkochochel Malach al-Mitzrayim ». Et d'une certaine façon, on essaiera peut-être d'en parler dans le deuxième chiour. Ça veut dire quoi ? Bonomarque, ça lui donne de la force. Nous, alors, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Deuxièmement, moi, j'ai une grande question à poser. Peut-être qu'il va y répondre. Avant qu'un autre, Al Blubavitch, me réponde rapidement. Donc, je vais peut-être y répondre avant. Je ne sais jamais. Alors, pourquoi il parle de l'ange de l'Egypte ? Grande question. Vous avez compris ce que je viens de dire ? Il dit... Il n'y a pas de résurrection ? Oh. D'abord, un ange, c'est dur de comprendre qu'il meurt. Parce qu'il n'est pas physique. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de cœur. Donc, pourquoi il meurt ? Il meurt, ça veut dire qu'on ne lui donne plus de force. Mais si on perpétue en nous-mêmes Pharaon, donc, on redonne résurrection à l'ange. Et l'achène, c'est très d'actualité. Comme j'avais lu il y a très longtemps, qu'il y a en chaque juif un Moshe Rabbeinu, comme il y a un Pharaon, comme le dit l'Agamara. Il y a tzara tov yait tzara dans le cœur du juif, à droite et à gauche, t'en fachabimi, et l'achène à derrière. Et l'achène, qu'on peut redonner vie à quelqu'un, même quand il est mort. Par exemple, un père était voleur et arnaqueur et violent. Il est mort. On est débarrassé. Le fils fait la même chose. Il est à l'image de son père. C'est bien. Ok. En tout cas, oui, même si... Donc, j'ai posé une couche à... J'y réponds moi-même, d'une certaine façon. C'est que j'avais lu que tant qu'une personne, Rasha, est morte, et qu'elle n'a pas de successeur, alors elle est morte. Tu vois ce qu'on apprend ? Ça, la Mishnah, c'est qu'on apprend. Les élèves de Bilham, si les élèves perpétuent les œuvres d'Abraham, Avraham vit. Si les œuvres de Bilham sont perpétuées, donc Bilham continue à vivre, car nous sommes toujours les jambes de nos prédécesseurs. C'est un clal. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des enfants de sadikim. Parce que ce qui t'emmène au Gan Eden, au Gainam, ce sont tes jambes. Tu laisses des enfants dans la Torah, tes jambes t'emmènent au Gain Eden. Si tu as des enfants qui ne sont pas dans la Torah, tes jambes, donc les enfants t'emmènent au Gainam. Il y a beaucoup de références à ça. Le Chotadikim, le Gmarat, le Ghanazé Adéver. Il y a encore une chose que je voulais dire en parenthèse. On le sait tous, mais combien il est important de revenir sur l'étude. Combien il est important de revenir sur l'étude. On fait des Gmarots, et après, le temps passe. Et tu ne reviens pas sur ces Gmarots. Je t'ackech à Gmarat. D'autres fois, tu oublies aussi les références. Pourquoi ? Parce que tu ne reviens pas arrosé. Comme dit la Chachamim, celui qui étudie 101 fois le chasse ne ressemblera pas à celui qu'il a étudié 100 fois. Donc, il faut revenir, revenir, revenir. Il y a un grand secret. Il y a un très grand sod dans le fait que la bracha ait lieu au mois de Nisan. Donc, on avait vu que si c'était de l'autre côté du continent Brésil, dans l'atmosphère sud, ou là-bas, on la fera au mois de Tichri. C'est au mois de septembre qu'on fait la Birkata et la Not parce que les arbres, ce n'est pas la même période. C'est-à-dire ? Mais en tout cas, on est là d'Israël de par lequel nous sommes dans le nombril du monde ici. Ce n'est pas une blague. Prenez la carte du monde, coupez tous les océans, les rivières et toutes les eaux et réunissez toutes les terres. Vous verrez qu'au centre, c'est Israël. Oumiyyavoh besod Hachem ou be'adargaon ouzo. Alors là, c'est mignon, ce qu'il vient de dire au nom de Rabbi Haïm Ipalaji. Il dit qu'il y a beaucoup de secrets à cela et tu n'en connaîtras pas un seul. C'est comme ça qu'il finit. Oumiyyavoh besod Hachem ou be'adargaon ouzo. Donc, étudie le pourquoi des choses. Ha'emet, l'Arizal, plutôt ma'achou, son élève, Rabbi Haïm, Rabbi Haïm Vital. Oui, non, c'est Vital. Je savais, je voulais venir à ce que lui, il enseignait. Il parle des n'échamotes qui sont prisonnières dans le monde du minéral végétal. Donc, il dit que le birka ta'il anot be'emet. D'ailleurs, on lui dit dans le nusach l'echem et les hommes et les femmes le lisent. Il est très important. Les femmes peuvent dire directement à l'Arizal, mais les hommes ont fait l'echem. Et là-bas, on parle réellement de remonter toutes les âmes qui sont prisonnières dans le minéral végétal et animal. Contrairement à Rabbi Haïm, Rabbi Haïm, qui lui dit qu'on ne se réconne pas dans les animaux. Tous les autres disent que oui. Le Baal Shem Tov lui-même raconte des histoires dans ce domaine. Ben Yishraï. Il y a un autre. C'est ça. Ok. C'est énorme pour une échemma d'être réincarnée dans une espèce de plante ou d'arbre quelconque. Et donc, vous avez vu que la Birka Tain Lanot va les libérer. De là, on avait expliqué que quand tu prends un verre, tu dis la bracha la n'échemma finit aux toilettes. Au b'schut barachazo yavou el-tiknou veyishuvu el-shorshan a-helyon. Ici, il y a quelque chose de très important à retenir. On voit qu'une seule bénédiction, le fait de lire baruch ata ha-shemelokenu melech ha-olam pour repérer aitz, par exemple, sur un fruit, c'est capable de sortir une n'échemma d'aventure au Gan Eden. Vous vous rendez compte ? C'est ce qu'il dit ici. Donc, le khida. Au b'schut barachazo, une bracha. yavou el-tikunam On peut sauver une personne uniquement pour ça. Yavou el-shorshan C'est pour ça que quand il y a un askara, on amène mesonote, ha-et, ha-adama, shiakol. Pour ça, c'est important. Les iloui, n'échemma zé les iloui. Pour le génie de l'âme de faire remonter la n'échemma. Rabbi Meir, une fois, Abouhatserah, il avait dit y'a l'edvartora, on a eu une abouji on m'edat tzedaka, n'achon. Mais le plus important, c'est le repas. Pourquoi ? Parce que le iloui n'échemma. Pourtant, à émettre pourquoi d'avqa le repas, la réponse, elle est simple. Quand tu vas à l'origine, on avait la bracha, on était dans le Ghanéden. Qu'est-ce qui nous a fait tomber ? Le haït zada'at qu'on a mangé sans bénédiction. Parce qu'on peut faire de bracha sur ce qui est interdit. Azma'asou. Étant donné que c'est à cause de l'arbre qu'on a mangé, quand une personne décède, le plus important, c'est de manger. C'est-à-dire que même le jour de l'enterrement, il y a saoudat avra. Personne en terre, quelqu'un qu'il aime. La première chose qu'il fait, quand il s'assoit par terre, c'est de manger. Comment tu peux manger quand tu perds quelqu'un que tu aimes ? Parce que ce repas-là, il va réparer son âme. Nous, les bénédictions, on dirait qu'il y a un amazone d'avélim. L'où a l'élim. Il y a un chodech nissan qui est un amazone 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 donc c'est un des mois les plus beaux de l'année juive. Si ce n'est le plus beau mois de l'année juive, on peut dire. Merci. Un eshamot en dot al-homot ganéden. Et toutes les neshamot quittent les cimetières et montent sur les murailles du ganéden. Bien sûr, ça c'est une image. Et pourquoi ce mois est-il plus beau que tous les autres ? Parce que tous les mois de l'année, on peut sauver les gens qui sont partis de ce monde par l'étude de la Torah, par des mitzvots, par de la tzedakah, par des mitzvots qu'on prendrait sur nous. Avant le mois de l'année, on peut faire monter toutes les âmes. Très facilement, les portes du ganéden s'ouvrent pour toutes les âmes. Il suffit simplement de donner un petit coup de main sur terre pour toutes les âmes qui sont tombées pour pouvoir les monter au ganéden. C'est pour ça que ça ne sert à rien de monter au zimjière pendant le mois de l'année. Il n'y a avant Pessah ni après Pessah. Ce qu'il te dit ici, comme c'est marqué on l'avait vu ensemble dans le Kabayachar, en eshamot tout le mois de l'année qui sont dans les tombes. Qu'en ? Qui t'a dit qu'elle va descendre ? Qui t'a dit qu'elle va descendre ? C'est pour les autres. Il y en a plein qui meurent dans l'année. Je passe au courant. Ça c'est un. Deuxièmement, rappelle-toi ce qui s'est passé avec Shmuel. Le roi Shaul s'inquiète. Il demande à la mère d'Avenir Benner de convoquer l'âme du prophète Samuel. Et quel est le problème du prophète Samuel ? Il est au Gan Eden et on le sort du Gan Eden et il a peur qu'on le descende au Géinam. Là tu apprendras que ce n'est pas parce qu'on est rentré au Gan Eden que c'est gagné. Par exemple, un père a dit à son fils Shabbat c'est des Sh'touyot. Et voilà que Chazre Shalom il a dit ça. Après plusieurs années il a fait Tshuva. Rien Tshad Mala Tshuva il part de ce monde il rentre au Gan Eden. Seulement une fois rentré au Gan Eden son fils qui a grandi s'est rappelé de la phrase de son père. Et il devient mais Halel Shabbat mon père excuse-moi il m'avait dit de sa bouche Shabbat c'est des Sh'touyot. Et voilà qu'il va aller Halel Shabbat à cause de qui ? La phrase de son père sur laquelle lui il se tient. à ce moment-là on ressort la Nechama de son père du Gan Eden ou de son Gaïdan. Ça peut faire très très attention à ce que tu dis. On fait tous des erreurs on fait tous des fois on est nerveux on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire à Val ça a des conséquences. Ça va. Tout comme Dieu donne un salaire pour celui qui perpétue les enseignements intelligents de celui qui les donne de la même façon Dieu peut donner une punition par rapport à des enseignements ou des dictons ou des choses qu'on aurait dit qui vont avoir des effets négatifs sur le judaïsme. C'est pour ça qu'il y a deux choses sur lesquelles il ne faut jamais faire. Jamais. C'est de toucher un juif qui se comporte comme tel. Donc si c'est un messie, c'est une mitzvah de le toucher, c'est une mitzvah de le dénoncer. Celui qui incite les autres à rentrer dans les temples interdits pour le judaïsme ou toutes sortes de cultures qui nous éloinderaient ou qui nous assimileraient s'il le fait de façon publique. C'est une mitzvah. D'en parler et de le dénoncer, c'est une mitzvah. Demandez à vos rabbinimes. C'est bien. Enfin, ceux qui étudient. Et de l'autre côté, c'est de ne jamais toucher à l'honneur de la Torah et de Dieu. Que ce soit à Breslev, que ce soit à Rav Kouk, que ce soit à Vovadja, que ce soit à Lubavitch, ne pas toucher en l'honneur de la Torah. L'honneur de la Torah, on a tous le devoir d'agir. Moi, ça me fait rire quand les gens disent pourquoi les rabbinimes ne réagissent pas quand il y a une insulte au monde de la Torah. Mais toi aussi, tu dois réagir. Alors, bien entendu, pas réagir pour faire un boulet, pas réagir pour faire une guerre, mais réagir pour dire Annie, je ne cautionne pas. C'est ça que je veux dire. Enfin bon, aujourd'hui, on est dans un bilboul tellement ombragé, tellement ombragé que je crois qu'il n'y a que le machère qui peut faire le ménage aujourd'hui. Chacun est persuadé d'avoir raison. Chacun saute sur l'occasion de faire du balagan à Chene et à Azor. Comme je l'ai dit hier, on a fait un très très bon chiour à Tête Vav. On a parlé du ménage psychologique. Peut-être qu'on devrait en parler aussi ici. C'est bien de faire le ménage à la maison, mais il faut peut-être aussi le faire dans la tête. Ce serait temps. Et donc, pour finir, il dit que le mois de Nisan, pourquoi c'est le plus beau mois de l'année ? Il ne dit pas que c'est le plus beau mois de l'année dans le texte. Il dit, le plus digne de. C'est-à-dire ? Comme ça, il rapporte dans le char à Gilgoulim. Pourquoi ? Parce qu'on peut libérer et donner de la joie à tout le monde. C'est vrai que le mois de Haviv, il est très particulier. Le mois de Nisan. C'est le mois où tu ouvres deux fenêtres à du masgan gratuit. Vous avez remarqué ? Il fait bon, il fait beau, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas froid, il fait comme il faut. C'est le mois du renouvellement. Tous les décrets du Tishkis sont renouvelés au mois de Nisan. C'est le mois, vous voyez, le premier mois pour vous. Vous voyez ? Il n'y a pas de chadar, il n'y a pas de chidouche. Tu te chadar. Le chadar, le chadar, le chadar, le chadar, le chadar. Le chadar. Et le chadar, le chadar. Et le chadar, le chadar, le chadar. Le chadar. Le chadar. Le chadar. Le chadar. Alors là, ici, il vient dans un complexe important, qui est le, oui, on comprend pourquoi maintenant ce mot de Nisan particulièrement, c'est le birur des nitsotsot, comme explique Marana Ben Yishraï, en long et en large, que tout le but de ce monde en tant que juif, pourquoi la Torah nous a été donnée, la Torah, ce serait comme une fourche, si vous préférez, qui va trier le bon du mauvais. Le but de ce monde, c'est de l'évarer et t'anitsotsot, de l'évarer, c'est-à-dire de trier le bon du mauvais. Et il explique ici que la birka taïlanot va remettre les choses à leur place. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de kilaïm, pourquoi on n'a pas le droit de les mélanges des espèces ? Parce que tu mélanges les choses. Pourquoi est-ce qu'un homme doit épouser une femme et pas, has-ve-shalom, une femme, une femme, un homme, un homme ? Parce que tu mélanges les espèces. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas productif. Et tout le but de ce monde, c'est de ne pas se mélanger. Dans une synagogue, on ne mélange pas les hommes et les femmes. Pas dans une synagogue, mais un mariage. Toutes choses. Lama. Espérons que notre génération le comprenne. Les tientent compte aussi des fois des invités. Très compliqué aujourd'hui ce qui se passe. Ça rejoint encore le cours d'hier. On a dit Saches faire la différence entre le bon et le mauvais. Aujourd'hui, le plus grand bilboul est basé ici. Les gens ne savent plus faire du tout la distinction entre le bon et le mauvais. La logique ou l'illogique. Si la bénéficie, ce n'est pas les hommes et les femmes. Les gens, vous devez aller à l'instant, mais ce n'est pas les hommes aussi. Oui, oui, oui. Est-ce que vous, c'est logique, on ne peut pas mélanger les hommes ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les Léviïm, ce n'est pas des Kohanim. Les Kohanim, ce n'est pas Israël. Chacun sa place. Papa, ce n'est pas un copain. Aujourd'hui, un des plus grands problèmes de l'éducation, c'est qu'on a perdu les valeurs. où malheureusement, on peut dire que psychologiquement, très souvent, dans les couples en plus divorcés, c'est plutôt les enfants qui jouent le rôle du psychologue pour les parents que les parents qui jouent le rôle des parents pour les enfants. On est dans une génération où c'est aux enfants de comprendre la fatigue des parents. C'est un truc de fou. Arrête, je n'en peux plus, je suis fatigué. Le petit gosse, il a 4 ans. Excuse-moi, maman, je n'ai pas compris que tu avais travaillé aujourd'hui. Bien sûr que tu es fatigué, bien sûr que c'est dur. Bien sûr que tu as besoin d'aide, mais ne renverse pas les rôles. Un enfant a le droit à l'erreur. Les parents n'ont pas le droit à l'erreur. Elles n'ont pas le droit, on a tous le droit à l'erreur. Mais je veux dire que tu ne peux pas demander à l'enfant de te comprendre à son âge. C'est bon. Fais-le méchanter. Amila Ilan, le mot Ilan, qui est un joli prénom d'ailleurs. Ilan, c'est un nom qui est quoi ? Quelle origine à la base ? Comment on dit un arbre en hébreu ? Il y en a ramé un. Ilan. C'est bon. Au gématria ? Donc Ilan, ça fait combien, gématria ? Aleph, plus Yud, plus Lamet, plus Nun. 91. Ilan, ça fait 91. C'est le gémot d'Hachem. Le gémot d'Hachem, avaya ve'adnout. Quand tu prends le nom de Dieu, c'est aussi le nom du mot Malach. 91. Suka. 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 Tu vas-tu nous faire là ? Oubayam zé, shel roch hodesh nisan, nasa yichud hachanem kolel, kol hachanim, asartzerufeh shemot. Alors pourquoi, quel rapport avec le fait que Ilan, Birkata a Ilanot, pourquoi c'est un jour de joie et que ce mois est si exceptionnel ? La réponse, elle est très, très machemotite. Et pour ça, je vais essayer d'être plus clair que le texte. Chaque mois de l'année juive correspond à un des noms de Dieu. Par exemple, He, He, Vav, appelé Yud. Vous voyez ? Après, tu as ce qu'on appelle tsérufeh shemot. Mais pourquoi le mois de Nisan et le mois de la Géoula ? Parce que c'est le seul mois où Dieu est écrit comment ? Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le seul mois. Le nom de Dieu est écrit dans l'ordre. C'est pour ça qu'il dit que Ilan, Gematria, 91. C'est le nom de Dieu, le Shem Adnout. Ça veut dire que le nom de Dieu est écrit dans l'ordre. Étant donné que le nom de Dieu est écrit dans l'ordre, on n'a pas besoin de faire des Yehudim pendant le mois de Nisan. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des grandes Kavanot pendant le mois de Nisan par rapport à ça. Le nom de Dieu est les Shalem. C'est une des raisons de Pissot, pourquoi il n'y a pas de Tachanounim ? Pourquoi c'est le mois de la Géoula ? Pourquoi ? Parce que le nom de Dieu, il est dans l'ordre. On est dans le mois du Céder. C'est-à-dire ? C'est pour ça qu'il faut surtout dire le le Shem. Le nom de Nisan, le nom de Géoula, il est le Yud, et non pas le Mephara, pas à l'envers. Et pour finir, C'est une explication que j'avais donnée aussi. Il amène ici, Baruch HaShem, qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit, « Tout comme les arbres se renouvellent pendant le mois de Nisan, et font sortir leurs bourgeons, leurs fleurs, leurs fruits. » Alors, Adam Ishalet, qui est comparé dans le livre de Devarim, au chapitre 21, verset 19, « qui est Adam et Sassadeh. » « qui est Adam et Sassadeh. » « Le peuple d'Israël est passé d'esclaves à hommes libres. » Donc, on a été capable de se renouveler, à l'image des arbres. « Et en faisant la bénédiction sur l'arbre, eh bien, c'est comme un reflet, quand on bénit l'arbre, la nature nous bénit en contrepartie. » Parce que tout comme l'arbre, et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs hier, j'ai fait une parenthèse, qui est très choquante, si je peux me permettre. Parce qu'il y a une différence entre le miracle qui est naturel à nos yeux, et le miracle qui est analysé. Vous avez déjà vu un arbre ? C'est composé de serbes, c'est dur, c'est du bois. Tu peux imaginer que de là-bas sorte une fleur odorante, magnifique, et que de cette fleur, va commencer à pousser un fruit, et que ce fruit, c'est une orange, par exemple, qui sont super bons, que tu manges, que tu bois du jus, mais d'où ça vient ? De l'origine de l'origine ? Du bois. Le bois est capable de sortir de la fleur, la fleur est capable de sortir un fruit. C'est impensable, c'est pas normal. Du dur sur la douceur, c'est pas normal, le zéperushadava. Il dit, n'oublie pas, même si on a fait de toi quelqu'un de végétal, quelqu'un qui n'a pas d'autre valeur que d'être celui que l'on va traiter, qu'on va, ainsi de suite, tu peux donner des fruits. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs à propos de la femme qui est enceinte, pribitna, les fruits de ses entrailles. Parce que c'est vrai que quand tu vois comment est composée la création, je ne comprends pas comment on peut douter de l'existence de Dieu quand on suit le processus de la création d'un bébé. C'est invraisemblable. Cette semence qui court parmi des millions et des millions de semences et qui arrive à se profiler, qui arrive jusqu'à l'ovule et qui cherche une tête qui n'a pas de yeux, qui n'a pas de bouche, qui a juste une queue comme ça qui bouge dans tous les sens et qui cherche, 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 et de qu'elle trouve l'entrée, elle rentre à l'intérieur et d'un coup, dès qu'elle rentre à l'intérieur, tu as toutes les autres semences qui disent des ouf, Nygmar. Et l'ovule va se placer dans les trompes et de, entre l'ovule et cette petite substance qui est infime, se brise la queue, tu n'as plus que la tête, ça devient un embryon qui devient deux, qui devient quatre, huit, seize, trente-deux, hein, soixante-quatre. Et après, elle se consolide et commence à créer le premier rose de la colonne vertébrale, mais un truc de malade. Bon, au début, ça fait un peu alien à l'intérieur, avec des pâmes, tu vois, à droite, à gauche, il peut nager dans l'eau, le mec, il est bien, les pâmes, les pieds, les mains, c'est les mêmes, tu vois. Et c'est fou comment la vie se crée, comment le cœur se met d'un coup à battre, comment le... Comment ? Parce que quand tu prends une semence, tu regardes dedans, il n'y a pas de cœur. Quand tu prends une ovule, il n'y a pas de cœur dedans. Mais d'où le cœur, il sort ? Comment il s'est formé, ce cœur ? D'où il sort ? Bon, aujourd'hui, on appelle ça, je suis enceinte, ah ben c'est bien. Mais on ne se rend pas compte du miracle de la création du monde. Eh ben, ce que je suis en train de vous dire, c'est du même niveau pour un arbre. Comment du bois sort un fruit ? C'est impensable. Mais comme on a l'habitude et qu'on est né avec, donc c'est naturel. On appelle ça la nature. C'est-à-dire ? Naturellement, je tombe en ça. Ken ? Est-ce qu'on veut dire le poussin avec l'œuf ? Le poussin... C'est un œuf, il n'y a rien du tout. Il y a un bout de 40 jours, tac ! Il y a un poussin... Oh, je l'ai marre. Qui apparaît. Oh, enfin bon, tu ne vas pas nous pondre à l'œuf, hein. Est-ce que tu voulais dire ? C'est aussi extraordinaire ? Oui, c'est vrai, avec un poussin, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas comme un... Ne me compare pas un poussin avec un bébé, quand même. L'œuf, il n'y avait rien. L'œuf, il n'y avait rien. Et d'un coup, ça se... Comme ça, il n'y avait rien. Ça s'apparaît. Non, dans l'œuf, il n'y avait aucune... aucune essence d'un être à l'intérieur. Et au bout de 40 jours, il va se transformer et à l'intérieur, il va se créer, sortir le poussin. Baruch HaShem. Atat Sodec. Est-ce que le modèle... La force de la Torah et du peuple d'Israël, c'est de montrer justement le miracle de la nature. C'est à nous de dévoiler cela. Quand on gagne une guerre, quand on est attaqué, qu'on gagne une guerre invraisemblable. Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, les 8987 missiles, je crois. C'est ça le chiffre. Enfin, un truc comme ça. Et que... Ça tombe tout le temps dans mes champs libres. C'est fou. Vous savez que le mec qui lançait les missiles à Gaza, il a fait une dépression. Vous êtes au courant ? Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Il a été hospitalisé à Sheba, à l'hôpital. Non, non, c'est devenu fou. C'est-à-dire que quand tu écoutes les informations, il n'y a pas de maison en Israël. Terrain vague, terrain vague, terrain vague, terrain vague. À Tel Aviv, terrain vague. Ici, terrain vague. Alors que quand tu prends en hauteur les villes, il n'y a que des maisons. Les gens disent que ça devient trop étouffé Israël. C'est des immeubles les uns à côté des autres. T'es-à-dire ? Alors, tu as deux façons de faire. De dire tout simplement qu'on a de la chance ou de dire que beaucoup nous protègent. Jusqu'au jour où, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé au canyon Israël, là-bas, il y a le moqued du Bitachon Aironi. C'est de là-bas qui... Et quand il y a ce qu'on appelle les missiles qui venaient, ils ont envoyé qu'il n'y a pas de barzelles. Donc, c'est missiles. Et là-bas, la personne qui est à l'écran qui voit les missiles foncer sur Tel Aviv constate qu'il y a un missile qui fonce, mais en plein, en plus, dans son... Là où il est. Dans le canyon Israël. Il envoie un missile et le missile rate le missile qui fonce. Et dans l'écran, je ne sais pas si vous vous rappelez des informations, Abraham, tu te rappelles de ça ? Le témoignage de cet Israélien pas du tout religieux qui dit, je vois à l'écran, une main qui pousse le missile vers l'océan. Tu te rappelles de ça ? Vous avez entendu parler de cette information ? Toi aussi, t'as entendu ? Ça fait le tour du monde. Ce n'est pas un religieux de Bnebra qui dit ça. Il dit, écoutez, le missile devait venir 300 mètres avant l'impact. Il voit comme un vent en forme de main qui pousse le missile gentiment vers l'océan. Du message, touche pas à mes potes. Touche pas à mes enfants. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, nous avons eu beaucoup de chance, pas lui, les journalistes, un coup de vent a poussé le missile. C'est là qu'est tout le problème de notre existence. Mazé, vous êtes âme Ségoula. Akadouj B'chouï compte sur nous pour dévoiler Hachem aux nations du monde. Dévoiler la vérité prend des risques. Ce n'est pas évident. Surtout dans l'antisémitisme dans lequel nous sommes, de dire des vérités n'est pas la bienvenue. Les gens vivent dans le mensonge et ça les arrange pour ratisser la haine. Shem Ya'azor pour ce premier chiour en vous disant à plus tard pour le deuxième chiour. Marouk Adonai, le Olam, Amen, l'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada